Pour tirer son énergie à partir du processus de combustion, l'organisme a besoin d'oxygène. L'accumulation d'oxygène à partir de l'air s'opère dans les poumons. Le poumon, qui constitue l'organe central de la respiration, est formé de deux lobes, chacun d'eux se divisant respectivement en deux ou trois lobes. Si l'on suit le cheminement de l'air au cours de l'inspiration, on voit qu'il passe d'abord par le nez. La fonction de cet organe et de ses muqueuses consiste à préparer l'air inspiré. A l'intérieur du nez, l'air s'humidifie et se réchauffe avant de poursuivre son parcours dans les voies respiratoires plus profondes. Consécutivement au nez, l'air respiré parvient dans le pharynx et le larynx. Lors de la déglutition, la luette ferme la trachée et empêche ainsi les aliments de faire fausse route. Les voies respiratoires profondes comprennent la trachée, l'arborescence en laquelle elle se transforme, les bronchioles et se terminent par les alvéoles. C'est à l'intérieur des alvéoles que se produit l'échange gazeux avec le sang. En échange d'oxygène, les globules rouges rejettent du dioxyde de carbone qui sera par la suite évacué. L'air des bronches, alors pauvre en oxygène et riche en dioxyde de carbone, est rejeté au cours de la prochaine expiration. Au cours de ce processus, l'humidité et la chaleur sont également expulsés par les voies respiratoires. Le poumon est un organe passif qui ne possède aucun élément musculaire. Il s'adapte aux contractions du diaphragme et subit les conditions de pression de la cage thoracique tel un ballon dans un espace vide d'air. Outre la musculature des côtés, le diaphragme assure également la dynamique respiratoire. Mus par le système respiratoire central, il se contracte environ une quinzaine de fois par minute au repos et transforme un volume gazeux de 0,5 litre, ce qui représente un volume d'air de plus de 10 000 litres par jour.